Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, je vous montre une carte que j'appelle imitation mix média. C'est qu'on va s'amuser avec nos encres pour donner un effet mix média si on avait utilisé plusieurs médiums. Je vais me servir du jeu essence florale que j'aime beaucoup. D'ailleurs, d'ici peu, je vais sortir un cours en ligne carte effet mix média numéro 2. Vous adorez ça quand je fais l'imitation mix média, donc vous allez être servis. Alors si vous aimez ce que je fais aujourd'hui, ne manquez pas ce cours en ligne-là. Vous pouvez l'avoir gratuitement en commandant pour 65$ avec moi ou en achetant la trousse de base. Vous pouvez aussi acheter le cours, bien entendu. Alors essence florale, c'est un jeu qui est coordonné avec une belle perforatrice. Je ne l'ai pas avec moi, j'ai oublié de la commander, mais elle s'en vient dans un camion UPS, donc je suis super contente. On va se servir du gesso, du gesso blanc, donc il en existe du transparent, du noir. Je préfère de loin le blanc. Pour la réaction qu'il y a avec nos encres, c'est vraiment génial. Donc ça coûte pas cher. Écoutez, j'ai 500 millilitres pour 4,95$. Vous pouvez même avoir au meilleur prix. Moi, je n'ai pas couru les spéciaux là-dessus. Vous allez adorer ça et si vous voulez faire les cours d'imitation mix média avec moi, il va en avoir cinq bientôt dans la collection, là, en tout. Donc vous avez vraiment besoin du gesso. Ça coûte pas cher, vous allez adorer l'effet. Bon, côté tampon d'oncle, j'ai choisi Narcisse d'Hélice, Grenouille Guillorette, BD Bermude, Calico Coquelicot. Vous avez alors besoin de votre aquapainter, peu importe la grosseur de la pointe et puis d'un pinceau parce que j'aime pas ça, moi, mettre des médiums comme le gesso avec mon aquapainter. Un pinceau, ça peut être un pinceau pour enfants comme j'ai ici, peu importe, un vieux pinceau que vous allez nettoyer vraiment comme il faut après. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre papier mur-mur blanc, il peut être épais ou standard. Ça peut aussi être de récupérer les papiers cartonnés que vous avez dans les paquets de papier design quand on travaille avec le gesso, ça peut être le fun aussi de les récupérer. Donc je viens chercher du gesso. Je l'étends en essayant de laisser des coulisses, pas des coulisses, mais des endroits où est-ce qu'il y en a plus épais, OK, pour avoir de la texture. Donc je peux le remplir au début, là, partout. Ça, c'est un après, le gesso. Et là, ça me fait tout le temps penser quand j'étais petite et qu'on avait refait ma chambre. Je comprenais donc pas pourquoi ma mère me disait, il faut mettre une couche d'après avant la couche principale. Pour moi, un après, ça s'appliquait après, hein, dans ma tête d'enfant. Donc le gesso, c'est un après qui va faire comme une barrière que vous allez appliquer dessus et les fibres du carton. Donc là, c'est normal, on en a mis épais que votre carton roule comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez le laisser sécher tout seul ou accélérer le processus avec votre pistolet chauffant. Ça se peut que ça fasse aux endroits où il y en a plus épais des bulles. C'est pas si grave que ça. Si vous aimez pas ça, vous éloignez votre fer tout simplement de la surface. Ou sinon, une fois que c'est sec, vous pouvez le retourner à l'envers, le presser, les bulles vont se défaire, vont comme s'aplatir, si on peut dire, sur votre surface et ça va vous faire de la texture supplémentaire. Donc on sèche ça comme il faut. Alors maintenant, c'est sec, je vous donne un petit truc dans le fond. Si vous avez des endroits où il y a des grosses coulisses plus épaisses, quand c'est presque tout séché, vous allez voir, c'est encore un petit peu luisant. Donc moi, je passe vraiment avec mon doigt pour enlever le surplus et je resseche et ça me donne quelque chose comme ça. J'ai oublié de vous dire pourquoi on prend du gesso. Personnellement, il n'y a rien qui peut battre le gesso blanc. Mon effet va être moins beau ici que si vous le faites à la maison avec du blanc, je vous le dis. C'est que le gesso, il forme comme un genre d'après pour votre papier. On ne pourrait jamais travailler ça sur du papier mince comme le murmure blanc et un papier qui absorbe beaucoup beaucoup l'encre et qui n'absorbe pas beaucoup de liquide. Donc le gesso vient faire comme un primer, on dit ici un après. Et puis en laissant des endroits où est-ce que c'est plus épais, moins épais, moi je vais chercher de la texture avec ça et j'aime ça beaucoup. Donc là, je sais que je vais probablement redécouper après. Alors je vais mettre un élément principal qui va être ma fleur ici et le reste, on va aller peindre autour. Alors je vais déjà préparer mon vœu sur une petite retaille de murmure blanc. Je prends le stazon parce que je vais aller mouiller ça avec de l'encre, de l'eau, mon aquapainter et je veux que ça tienne très très bien. Voyez, j'ai un petit manque ici et j'ai fait non, je ne réétends pas par-dessus. La beauté, je trouve, dans les mix médias, c'est qu'on a des petites imperfections. Donc j'aime ça, je laisse ça comme ça alors que ça aurait été facile de retourner étamper une autre fois vu que mon étampe est en résine et qu'on voit très très bien. Je vais nettoyer tout de suite mes étampes. Là, je prends le nettoyant stazon pour enlever le plus gros et je viens vraiment, j'enlève le plus gros avec un papier essuie-tout et ensuite je nettoie avec mon Stampin' Mist parce qu'il en reste presque plus dans mon Stampin' Scrub. Alors je me retrouve avec ma pièce ici, c'est le moment de sortir mes encres. Donc j'ai pressé délicatement pour avoir de l'encre dans mon couvercle où vous pouvez ajouter tout simplement des gouttes de recharge d'encre à l'intérieur. Je vais commencer par aller peindre ma fleur. Ce que je voulais faire, c'est que justement laisser de la lumière, c'est rare que c'est un genre de pavot ça, je pense. C'est rare qu'il y a vraiment beaucoup de jaune sur les pétales, mais je voulais vraiment un effet lumineux qui sort. Donc je viens tout simplement et là je colorie sans faire attention. Ne défrisez pas là. Je sais qu'il y en a qui n'en reviennent pas quand je fais ça et que ça dépasse. Voyez-vous, j'ai dépassé un petit peu et moi je laisse vraiment ça comme ça. Je vais le faire exprès pour dépasser encore. Vous allez voir la beauté en médium mixte ou autre, c'est souvent l'imperfection. Donc c'est rare qu'un peintre, à part les hyper réalistes, là. Voyez-vous, je laisse du blanc aussi, je n'en ai pas laissé assez, puis c'est comme « Oh non, j'ai oublié d'en laisser, c'est important pour moi ». Je ne sais pas si vous voyez, mais j'essaie de laisser des zones vraiment plus pâles et d'autres plus foncées. Des fois, c'est plus simple de laisser sécher puis de revenir plus tard, mais là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je fais ça comme ça. Je nettoie l'excédent sur mon papier brouillon en faisant attention à ma pointe, je presse pour avoir un petit peu d'eau. Ensuite, on va faire nos feuilles et j'y vais encore là en laissant des trous blancs, en faisant ça très imparfaitement. J'essaie de décharger un petit peu pour qu'elle ne soit pas toute pleine force. Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est mon arrière-plan et je vais bénéficier de la texture que j'ai mise. Je n'en ai pas beaucoup de texture, j'aurais pu en mettre davantage. Mais là, je vais essayer d'y aller sans faire ça de façon régulière. Voyez-vous, je vais me promener pas mal en ligne verticale et quand j'ai besoin... Voyez-vous, là, ça, c'est pas sec. C'est sûr que ça va migrer vers ma couleur. J'ai été trop près. Ce n'est pas si grave. Ce qui m'aide, là, c'est vraiment la texture qui est en dessous. Vous allez voir ici, là. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Vous allez voir, regardez ici où est-ce que je suis en train de passer, là. C'est vraiment un endroit où est-ce qu'il y avait une grosse ligne. Voyez-vous, je vois ma texture à travers, mais là, je ne veux pas en mettre trop. On réfléchit pas trop. On va laisser des blancs. OK. Je trouve même que j'ai mis un petit peu trop de couleur. Mais voilà. Là, ce que vous pouvez faire, moi, j'enlève le surplus d'eau sur mon crayon aqua painter. Je vais charger pleine force. Et sans presser sur mon goulot, je vais essayer de faire des petits picots. Et si ça descend pas, là, je vais presser un petit peu plus. Parce que si je les dilue trop, voyez-vous, il y en a qui tombent. Ils sont dilués, là. Ça paraîtra pas beaucoup si je les dilue trop. J'aimerais ça qu'il soit plus foncé que ça. À ce moment-là, je pourrais prendre mon pinceau que j'ai pris tantôt pour faire mon arrière-plan. Ou aller vraiment avec une goutte de recharge. Mais j'aime ça comme ça. Qu'en pensez-vous? Si vous aimez ça jusqu'à maintenant, mettez-moi un petit thumbs up que je le sèche. Alors, vous voyez, la couleur a migré un petit peu parce que pendant que ça, c'était pas sec, j'ai été faire mon arrière-plan. Mais c'était voulu dans mon cas. Si vous, vous voulez pas ça, vous avez juste à sécher votre feuillage et votre fleur avant de faire l'arrière-plan. Moi, je trouve que ça fait partie du côté un petit peu messi qu'on dit. Et là, la prochaine étape est facultative. Dans le fond, c'est vraiment d'aller... Moi, je fais des petits points avec mon stylo à légender. Ça peut être avec votre marqueur noir nu. Sans réfléchir. Si vous mettez à faire des lignes droites et tout ça, ça va avoir l'air un petit peu étrange. Donc, ensuite de ça, je vais couper à peu près à la largeur que je veux avoir. Voilà. Et là, je sors mon tampon Memento. Je vais aller vieillir un petit peu. On va y aller en essayant de salir un peu notre carton. Voyez-vous. Je sais qu'il y en a qui ont mal au ventre pendant que je fais ça. Il y en a qui me disent, des fois, tu me donnes mal au ventre. J'ai peur d'essayer de faire ça. Mais c'est tellement le fun. Ça vaut la peine. Voyez-vous, là, j'ai frôlé ma texture et on voit la petite coulisse de tantôt. Ça, quand ça arrive, c'est juste ça. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu plus. J'ai mon imitation Mixed Média avec mes produits Stempen Up. En Mixed Média, ce qui est très populaire, c'est de prendre des vœux, les découper en petits mots et aller les recoller par-dessus. Je vous montre tout de suite ce que ça a donné. Alors, mon premier essai, ça a été de poser tout simplement, transformer ça en étiquette et venir le poser sur une base de cartes qui a été gaufrée à sec avec la Big Shot. Ce que j'ai fait pour mes petits mots, j'avais mis du noir un petit peu en dessous de chaque mot avec mon Aqua Painter. J'ai séché et là, j'ai été faire des petits contours avec le stylo à légendrer. C'est facultatif, mais en Mixed Média, on fait ça super souvent. J'ai ajouté ici le petit ruban parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose et les gouttelettes transparentes qui sont très jolies. Ensuite de ça, ça c'est mon modèle que j'aimerais mieux. J'ai vraiment été juste recouper une autre bandelette que j'ai ancrée elle aussi en noir. Et puis, j'ai été rajouter mon vœu ici, les tempères répétitions pour qu'ils se fondent dans le décor pour aller poser mon vœu. Je voulais le poser en diagonale, mais quand toutes les autres écritures sont droites et qu'on va mettre le vœu en diagonale, ça ne fait pas très très équilibrer au niveau du coup d'œil. Donc ici, petit rappel de mes deux couleurs principales avec la belle fleur ici. Je vous montre ça, ce sont des nouveaux ornements qui s'appellent des gemmes à facettes fleurs. Regardez si c'est beau. Donc, vous en avez 24 par paquet, ça va être très très polyvalent avec vos projets. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Montrez-le moi s'il vous plaît, si vous aimez ça. Commentez, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti quand je vais sortir des nouvelles vidéos. Alors, c'était mon premier projet mettant en vedette le jeu Essence Florale. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Bon bricolage! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501